... Je pense que le pape ne parle pas à tort et à travers. Il sait très bien qu'il doit préparer les esprits, et il sait très bien qu'il doit le faire par étapes. Et donc, c'est une étape. Pour moi, c'est une étape, ça n'est en aucune manière un point final. Il a fallu attendre que certains, parmi les plus faibles, et notamment les victimes de prêtres pédophiles, parlent pour que le sujet puisse être abordé. Et dans l'épiscopat, pour avoir une longue expérience associative, on nous disait déjà à l'époque, il faut attendre que les affaires de pédophilie soient sorties, et ensuite on s'occupera de vos dossiers. Donc voyez, nous on attend déjà depuis 20 ans de pouvoir parler.